bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui c'est la suite de la précédente vidéo donc vous allez voir aujourd'hui la réalisation donc des yeux et des sourcils si vous trouvez cette réalisation réussie je vous remercie me mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas également à me mettre en commentaire n'oubliez pas également de vous abonner pour voir les vidéos qui vont se suivre je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage alors retour à notre forme de base de tout à l'heure avant d'attaquer les yeux je vais revenir un peu sur la position du montant il faudra que je remonte un peu le montant donc plutôt que tout refaire ce que je vais faire c'est que je vais modifier au niveau du calque c'est à dire que au lieu de 90% on va le remonter de moitié un peu de 5% à 85 donc ce que je vais faire je vais faire donc je vais utiliser la sélection rectangulaire et je vais remonter la sélection rectangulaire et au niveau de peau de la bouche je vais remonter donc là on a bien sélectionné on fait couper coller mise à l'échelle et je remonte approximativement de la moitié de ça on aurait pu mettre un guide à 85% mais ce ne sera pas utile une fois que c'est fait je vais donc sur ancrer le calque flottant et mon visage est refait alors ce que je vais faire pour avoir une sélection un chemin qui soit conforme parce que là on est sur l'ancien modèle on peut le garder on va sur l'outil de sélection contigu le calque est bien sélectionné on sélectionne donc quand j'appuie dessus il y a le masque qui se dessine donc il sélectionne bien le contenu du masque et je vais lui dire sélection vers chemin donc il va me créer un nouveau et je vais l'appeler visage comme ça on a une nouvelle forme conforme alors ce qu'on va faire maintenant peut-être le retracer aussi voilà c'est fait alors on peut attaquer maintenant les yeux donc ce qu'on va fait on va créer un calque transparent œil validé on va prendre l'outil de sélection elliptique on va s'assurer d'avoir décroché et tendre depuis le centre est fixé et on va faire pour rappel donc là c'est le haut des yeux et le bas des yeux donc on va partir d'ici pour faire une sélection donc on va faire une sélection qui sera pas on va faire vraiment une sélection elliptique donc en gros je vais m'assurer donc voilà par exemple là c'est un cercle parfait 50 par 50 et l'idée en fait c'est de diminuer de quelques pixels là je vais mettre à 46 je vais faire un cercle un cercle à faire une sélection elliptique donc qui n'est pas un cercle parfait et je vais aller après dans sélection vers chemin là il me met sélection donc là je vais mettre œil droit ensuite je vais aller sur l'outil de déplacement et je vais sélectionner non pas chemin mais sélection donc c'est le petit carré rouge et on va s'approcher donc ici pour le placer à l'opposé et on va faire la même chose donc là il m'a fait à une gauche une fois qu'on a nos deux cercles c'est ça on peut les tracer si on veut on va tracer grâce à ça on va le diminuer d'un pixel je trace celui-là et je trace le deuxième ah c'est à cause de la sélection alors aucune sélection aucune sélection c'est bon attention aussi au déplacement il faut revenir sur calque sinon on aura des surprises donc là c'est bon je reviens donc sur œil droit je vais sur tracer et me trace on va revenir en ce dessus tracer voilà on a tracé nos deux yeux ensuite on va créer un nouveau calque transparent et ce sera les cils cils sous cils alors première chose qu'on va faire c'est prendre l'outil de sélection on va tracer donc on va tracer par là on va faire on va aller à la moitié de ce de cette partie donc à peu près ici et on va aller à la moitié d'ici et on va faire ça ensuite on va aller par là on va dépasser un petit peu pour qu'il couvre un peu le globe et on va s'assurer qu'on vise bien ce qu'il faut et on va fermer la sélection donc là peut-être qu'on va devoir déplacer donc là je suis allé sur modifier je vais commencer à faire des sélections donc là si je déplace pour arrondir un peu les éléments donc là c'est bon je vais le déplacer un peu plus vers le bas il faut imaginer ça descend c'est quoi c'est pas assez bas ok avec l'outil sélection je vais commencer ici donc je vais essayer d'être dans la ligne de celle-ci et je vais remonter ici je déplace la tangente vers le bas je trace le trait et je ferme voilà je place à peu près j'ajuste donc on est bien dans le cils et tout donc il m'a tracé je vais mettre cils et je vais remplir donc je fais un clic droit de la souris sur cils l'outil c'est l'outil de chemin de cils et je vais le remplir avec la couleur ici voilà voilà j'ai mis une deuxième couche ça fait ça alors ensuite on va revenir sur l'oeil je double cliquer sur la couleur d'arrière-plan blanc je choisis un niveau de gris peu importe 80, 80, 80 par exemple et ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner donc le calque oeil je vais cliquer donc avec la baguette contiguë et je vais déplacer la couleur d'arrière-plan ici ensuite je vais revenir sur l'outil de sélection elliptique et je vais tracer un cercle à peu près aplati un peu comme ça et on va glisser la couleur noire ensuite toujours avec la elliptique je vais faire un petit cercle presque parfait ici je vais refaire voilà je déplace là je reviens sur les couleurs par défaut et je vais déplacer et je vais mettre du blanc là je vais déplacer encore un petit cercle mais aplati en hauteur et je vais mettre du blanc une fois que c'est fait je prends la sélection rectangulaire je vais sélectionner l'oeil que j'ai créé je vais faire ctrl c, ctrl v et je vais déplacer cet oeil avec les flèches du clavier donc touche mage et en même temps la flèche de droite une fois que j'ai fait le parcours de l'autre côté je fais j'encre donc il y avait la possibilité d'encre vous cliquez dessus quand vous avez le petit symbole encre sur je refais voilà le petit symbole d'encre là où vous allez au niveau de l'encre frottant vous cliquez ensuite au niveau des cils est ce qu'on a terminé non pas tout à fait on va aller sur la brosse on va prendre par exemple 75 on va descendre et on va tracer avec ah c'est du blanc on va sélectionner du noir donc on est bien sur du cil et on va faire des sortes de la brosse c'est très petite on va essayer de faire des sortes de on va en faire trois sorte de cils on va être au droite on va la courber un peu on en fait trois ici on en fait juste une qui remonte un peu et ici on fait un deux un et deux voilà une fois que c'est fait ah c'est normal qu'il me l'ait fait j'ai dû laisser sélectionner symétrie vertical je désactive on va pas faire attention à ça je vais revenir sur calque donc je vais faire sélection rectangulaire donc on est dans cil je fais ctrl c ctrl v je vais sur donc j'ai oublié de le dire l'outil de retournement je laisse sur la flèche horizontale et après il s'agira pour moi de déplacer comme tout à l'heure donc là à peu près l'autre côté et je clique sur ancrée ou au niveau de l'UICAC voilà donc là il me reste à faire les sourcils donc je vais sur l'outil de l'outil chemin et on va tracer donc l'idée c'est que je vais faire à peu près ici et ici une sorte de courbe on va essayer de faire très gros au début et après très fin à la fin donc je pense que ça ira hop et on ferme et on va remplir en fait avec l'outil chemin il doit un petit louper je vais supprimer un peu avec l'outil de sélection rectangulaire alors je sélectionne je fais CTRL C avec le SHIFT je le déplace de l'autre côté et je n'oublie pas de le retourner avec l'outil de retournement hop on n'oublie pas que c'est une sélection flottante donc je vais sur l'outil de déplacement je le déplace à peu près j'essaie de déplacer un peu ça je le mets à peu près là une fois que c'est bon je clique ici ou je vais là où il s'est vert c'est à dire ancrer le calque flottant c'est pas grave je vais supprimer un petit peu c'est pas exactement symétrique mais c'est vrai voilà c'est terminé dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous trouvez que la réalisation se passe bien enfin ce que vous voulez j'ai essayé d'être un peu le plus complet le plus précis possible le souci c'est que bon il y a des fois il y a des choses que j'oublie donc du coup je suis obligé de revenir dessus une prochaine fois je vous montrerai la symétrie donc c'est un onglet qu'on peut rajouter il est là peinture en symétrie donc je l'avais oublié à un moment donné et puis du coup quand je faisais les cils ça faisait de l'autre côté mais bon globalement c'est un peu la même chose qu'on devait faire donc c'est pas trop grave donc voilà j'espère que vous serez là pour les prochaines épisodes et je vous remercie pour votre soutien à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt